Bonjour, j'ai reçu quelques livres, donc je voudrais vous les présenter de bonnes lectures. Alors le premier c'est Delavier Stretching Anatomy. Donc très bon livre de stretching pour ceux qui s'intéressent aux choses. Donc voilà, il y a un exercice de stretching pour ceux qui veulent le lire en anglais parce que je me suis aperçu que sur les forums il y en a qui se mettent à parler anglais tout d'un coup. Bizarrement, ils ont des expressions anglaises, en général elles sont fausses. Le deuxième livre, donc pareil, un autre livre de stretching, cette fois en espagnol. Donc toujours sur le même principe. Alors là c'est pas Delavier's Guide, chaque éditeur a la liberté de choisir le titre qui veut. Alors là on a Delavier's Core Training Anatomy. Alors là, attention, c'est pas un livre d'abdos, c'est un core training, c'est-à-dire les livres de gainage. Parce que les abdos c'est pour le bas peuple. On fait du gainage, moi je fais du gainage. Donc c'est pas nous qui décidons du titre américain. Donc il s'abaisse un peu pour être dans le courant des choses. Parce que c'est vraiment un bouquin d'abdos. Mais core training, évidemment ça différencie des autres qui s'appellent abdos training. Donc évidemment sur ce point-là, c'est un avantage. Mais on sait ce que je pense du gainage. C'est la grosse tarte à la crème. Mais enfin on a l'impression d'avoir des informations que les autres n'ont pas quand on parle de gainage. Donc voilà, Delavie, Core Training Anatomy. Mais c'est vraiment un bouquin d'abdos. Et puis Guilla de Entraimiento Abdominal. Donc là ça va carrément, on en sait, enfin le titre est respecté. Donc pareil, le livre d'abdos en espagnol. Donc ceux qui sont adeptes des langues étrangères peuvent se procurer ces livres qui vont sortir très bientôt.